La ville de Fria en récession depuis la fermeture de l'usine d'alumine. Sa jeunesse, confrontée au grand problème de chômage, trouve son salut dans le sport. Un tournoi de football doté du trophée, l'ONG Fria relève-toi, a démarré ce mardi. La compétition est censée promouvoir l'entente et la cohésion sociale entre les jeunes de la localité qui renaît progressivement de ses cendres. Le reportage de Mohamed Damourikama. Dans la ville de Fria, les jeunes ne veulent plus laisser la place au désespoir malgré l'arrêt des travaux de l'usine d'alumine qui concentrait l'essentiel des activités de la localité. Une association, le Club des Amis de Fria a eu l'initiative d'organiser un tournoi de football, une compétition à travers laquelle la jeunesse entend affirmer son unité. Depuis la fermeture de cette usine, la crise est rentrée à Fria. Cette ONG est en train de se battre en âme et corps. pour ramener la paix, la quiétude, la joie dans cette cité pour ne pas que les gens soient comme ça, tranquilles, sans aucun mouvement. Le tournoi est doté du trophée Fria relève-toi du nom d'une ONG très active dans l'humanitaire dans la localité. Les jeunes de Fria veulent montrer que la fermeture de l'usine n'a pas entièrement entamé leur vivacité et leur joie de vivre. C'est vraiment agréable de voir les jeunes se réjouir parce que pendant un certain moment, c'était vraiment triste de voir la ville s'endormir. Donc organiser des tournois comme ça, voir les jeunes en train de se réjouir entre eux, c'est vraiment... c'est avec plaisir qu'on assiste à ce genre de choses. Donc on aimerait vraiment avoir d'autres organisations comme ça. Et c'est vraiment avec plaisir qu'on va les accompagner et qu'on va être là avec eux pour les soutenir. Petit Paris, comme elle était autrefois appelée, sort progressivement de sa torpeur depuis le lancement du barrage hydroélectrique de Kaleta. Les jeunes, le regard tourné vers l'avenir reste attaché à l'espoir que des emplois seront vite créés dans les prochains jours. L'actualité africaine et mondiale, Roque Marc-Christian Cabouré a prêté serment ce mardi comme 9e président du Burkina Faso. La cérémonie dénote la fin du régime de transition qui a suivi la chute en octobre 2014 de l'ex-président Blaise Compaoré. Suivi. À 58 ans, Roque Marc-Christian Cabouré, ancien bras droit de Blaise Compaoré, avant de passer dans l'opposition, prend la tête de ce pays ce 29 décembre pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Son élection le 29 novembre au premier tour avec 53,46% des voix avait été saluée par la communauté internationale. Roque Marc-Christian Cabouré devient ainsi le 3e chef d'état civil sur les 9 qu'a connus ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis son indépendance en 1960. D'instaurer un dialogue social fécond avec tous les Burkinabés pour qu'ensemble, nous brisions les chaînes de la misère pour construire dans la tolérance et la discipline républicaine une nation forte, digne et respectée. En Grande-Bretagne, en l'espace de 24 heures, il est tombé dans la région du Nord, l'équivalent d'un mois de pluie. Les inondations ont envahi la ville de York ce mardi à Ted Custer. Un pont s'est effondré. Suivi. Une ville de la Grande-Bretagne inondée, les pluies d'oliviennes ont durement frappé. Elles ont entraîné des inondations sans précédent et relancé le débat sur l'efficacité de la lutte contre les phénomènes météorologiques extrêmes. Le gouvernement a déjà dépensé plus de 3 milliards d'euros pour la construction de dispositifs anti-inondation. Les habitants de York, eux, disent avoir vu des améliorations dans leur ville. Dans certains quartiers, les barrières ont empêché l'eau d'entrer dans les maisons, mais pas partout. La cigarette électronique fait un tabac en Malaisie à tel point que les leaders religieux l'ont déclaré contraire à l'islam et les autorités envisagent même d'interdire la vente. Un épais nuage de fumée et le tout sans tabac. Dans ce salon de cigarette électronique de Kuala Lumpur, on trouve les toutes dernières innovations technologiques et aromatiques. Fumée, ou plutôt vapotée, est devenue extrêmement populaire en Malaisie. Un succès tel que l'industrie craint un retour de flammes du gouvernement, inquiet pour la santé des consommateurs. En Malaisie, la communauté des vapoteurs se bat pour ses droits, parce que le secteur rapporte de l'argent au pays. Ces fumées seraient moins nocives pour la santé que le tabac, mais les experts sont partagés. Une étude américaine estime que la cigarette électronique peut être 15 fois plus dangereuse qu'une cigarette classique. Oui, vapotée est mauvaise pour la santé, parce qu'il y a deux composants toujours présents. Des ingrédients qui se trouvent dans le liquide du vaporisateur, d'abord les arômes, ensuite la nicotine. Au-delà de la santé, les leaders religieux ont récemment déclaré la pratique contraire à l'islam, religion majoritaire en Malaisie. Mais les boutiques continuent de fleurir dans le pays, avec maintenant un million de vapoteurs, cinq fois plus que l'année dernière, selon une association de professionnels du secteur. Et avec des arômes parfois artisanaux, les inquiétudes se portent aussi sur le contrôle de qualité. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de ce qu'ils vendent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'y connaissent rien. Les pays voisins comme la Thaïlande et Singapour ont déjà interdit la cigarette électronique. Et les vapoteurs de Malaisie se demandent maintenant quand viendra leur dernier souffle. Cet élément met fin à ce 22h, le dernier de l'année, ce jeudi 31 décembre, dans la soirée. Vous suivrez l'édition spéciale que vous propose la rédaction L'actualité nationale, africaine et mondiale, les grandes lignes de l'année à suivre. Merci donc de l'attention. Au revoir. Portez-vous bien et merci surtout à cette équipe technique avec Nalaï à la technique et aussi à Bora et de l'autre côté, Ali Kaba. Merci, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501